Bienvenue au service logement de l'Université de Mons. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. En quoi puis-je vous aider ? Je vais entamer des études à Lumons et j'aimerais savoir si vous avez des logements à me proposer. Tout à fait, nous avons différents types de logements qui pourraient vous convenir. S'agit-il d'une première inscription à Lumons ? Oui. Dans ce cas, vous pouvez, dès la première journée porte ouverte, vous procurer un formulaire de demande de logement via un lien que nous vous communiquons en ligne qui vous permettra d'affiner votre choix sur nos différents logements proposés dans les cités universitaires. Comment savoir si je suis dans des conditions pour obtenir un logement à Lumons ? La priorité est donnée aux nouveaux inscrits. C'est d'ailleurs pour cela que les étudiants qui étaient déjà inscrits à Lumons les années précédentes ne peuvent introduire leur demande de logement avant le premier jour ouvrable du mois de juin. L'attribution des logements se fait par ordre chronologique de réception des demandes. J'attire aussi votre attention que vous devez être inscrite à Lumons pour une date bien déterminée afin de pouvoir bénéficier d'un de nos logements cités universitaires. Si vous êtes étudiante de longue date, étudiante du pôle émuyé ou relevé d'un cas particulier tel que le passage d'un examen d'entrée en médecine par exemple, un contrat provisoire vous sera établi en attente de la réinscription définitive. Si vous êtes déjà étudiant régulier à Lumons, vous devez avoir réussi 75% des crédits en juin ou en septembre et être exempt de toute dette envers l'université afin de bénéficier de l'un de nos logements. C'est combien de mois portent un contrat de location s'il vous plaît ? Alors, selon la cité universitaire dans laquelle vous logerez, le contrat de location portera sur une durée de 10 mois ou de 12 mois. Si c'est une durée de 12 mois, les mois de juillet et août seront inclus dans la location. Si j'ai besoin de côté avec une amie, comment est-ce que ça va se passer ? Alors, il vous est tout à fait possible dans nos cités universitaires d'opter pour un logement individuel, un logement double ou même un logement triple. Donc, votre amie, à condition qu'elle soit inscrite à Lumons ou dans un établissement membre du pôle annuyer, peut loger avec vous au sein d'un logement double par exemple. Pour cela, je vous invite, lors de votre demande de logement, à introduire dans la case souhait particulier le désir de loger avec votre amie et s'il vous est possible d'y indiquer également son nom afin que nous puissions prendre contact, le cas échéant, avec elle. Et concernant les modalités ? Les modalités de réservation d'un logement ? Oui. Alors, via le formulaire, vous pourrez indiquer un choix plus personnel dans une case dédiée à cet effet qui s'appelle « Chez nous souhaits particuliers ». Vous n'hésiterez pas, au moment de compléter le formulaire, d'indiquer que vous souhaitez loger avec une amie et, si possible, de nous indiquer déjà le nom de cette personne. Et les prix ? Est-ce que les prix sont abordables par rapport à l'extérieur ? Alors, tout à fait. Nos prix sont très abordables. Ils varient à une fourchette de 200 à 400 euros par personne et par logement. Et ces prix sont compris avec toutes les charges ? Tout à fait. Les charges sont incluses. Nous vous demandons un mois de garantie et provision de charges. En fait, je vais être inscrite à la faculté de Ouarokim et j'aimerais savoir si vous proposez des cités à proximité de ma faculté. Alors, toutes nos cités sont situées dans Mons et la plupart de nos cités sont même situées dans Mons intramuros. Ce qui fait qu'il vous est très facile de rejoindre à pied votre faculté depuis votre lieu de résidence. Je vous invite pour cela à consulter le plan des cités universitaires disponible en ligne ou via le catalogue que nous pouvons vous remettre ici même. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je serai obligée de ramener des meubles pour ma chambre ou pas ? Alors madame, il faut savoir que toutes nos chambres sont meublées. Certaines chambres disposent de sanitaires individuels ou de salles de douche individuelles, d'autres de sanitaires communs et de salles de douche communes également. Et nos chambres comprennent également pour la plupart un frigo, un sommelier, un matelas, une étagère, ainsi que tout le confort nécessaire et utile à vos études. Donc en fait, je vous amène juste des affaires à moi et puis c'est tout. Tout à fait. Vous amenez vos effets personnels. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, louer auprès de nos services un kit de litterie et, au besoin, acheter un rideau de douche. Est-ce que le service de logement propose certaines facilités comme un lavoir par exemple ? Bien sûr, tout à fait. Au sein de nos différentes cités, vous trouverez différentes facilités comme une buanderie, une salle de sport, un jardin, un coin détente. Cela dépend évidemment de la cité dans laquelle vous logerez. Mais toutes nos cités sont aménagées afin de rendre la vie la plus agréable possible à nos résidents. Oui, tout à l'heure, vous m'avez parlé des préférences. Tout à fait. Si dans mes préférences, en fait, il n'y a pas de chambre, est-ce que vous me proposez autre chose ? Nous essayons au mieux de respecter vos choix. Si nous n'avons plus de disponibilité, vous pouvez nous autoriser, en cochant la case prévue à cet effet, à vous proposer d'autres types de logements. Et à ce moment-là, libre à vous de décider si ce logement vous convient ou non et d'accepter notre proposition. Et là, vous me prévenez par mail ? Tout à fait. Nous communiquons par mail. Si finalement, j'ai décidé d'annuler mon contrat, cela va me coûter combien ? Dans un premier temps, après traitement de votre demande, vous recevrez d'abord une promesse de bail. Nous invitons à nous renvoyer cette promesse de bail dûment signée de votre part, si vous êtes évidemment d'accord avec notre proposition de logement. Une fois votre inscription effectuée et les droits d'inscription payés, vous recevrez alors un contrat de location. Pour les étudiants dont les études sont conditionnées à un tirage au sort ou à la réussite d'un examen d'entrée, nous proposons donc des contrats provisoires. Annuler votre promesse de bail sera donc sans frais. Il y a une indemnité de rupture, par contre, si vous rompez un contrat de location. J'attire également votre attention sur le fait que la demande de logement devra être réintroduite chaque année. Votre contrat de location ne sera pas reconduit automatiquement. Et comment faire si j'ai d'autres questions par la suite ? Si vous avez d'autres questions, je vous invite à consulter notre site internet où vous pourrez retrouver de précieuses informations sur nos logements. Une foire aux questions est également disponible à l'adresse que je vous communique ubonce.ac.be slash vicampus slash logement Vous y retrouverez de nombreuses réponses à vos interrogations. Je vous souhaite une excellente visite sur notre site. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !